Un investissement public, finalement, s'il n'est pas rentable, s'il ne génère pas de valeur, il ne va pas pouvoir être remboursé. Et donc, il va engendrer un problème d'endettement et un problème d'endettement insoutenable qui va être finalement une véritable contrainte pour les populations. Donc, il y a une question qui est très importante, c'est comment faire en sorte que ces investissements soient rentables. Mon point de vue, c'est qu'on a, jusqu'à présent, trop souvent focalisé sur l'aspect financier et l'aspect ingénieur. On veut des financiers pour apporter de l'argent et on veut des ingénieurs pour réaliser le projet. Il manque une dimension, qui est la dimension gestion de projet. Et ces gestionnaires de projet doivent intervenir à tous les niveaux, à toutes les phases du développement du projet. Je vais commencer par exemple même la sélection du projet. Il faut une véritable analyse coût-bénéfice pour arbitrer de façon concertée entre les différents projets. Une fois qu'on a choisi le projet, il est nécessaire d'avoir des spécialistes pour le définir, c'est-à-dire bien prendre en compte toutes les composantes du projet, ne pas en oublier une. Parfois, oublier une dimension des projets suffit à faire en sorte que le projet ne va pas réussir. Troisième point, le plus important, il faut que les coûts soient maîtrisés, les délais soient maîtrisés. Voyez, un projet d'infrastructure qui a été lancé, qui va mettre cinq ans, dix ans de retard, ces générateurs de coûts absolument insupportables. Vous ne pouvez pas avoir de la valeur, vous ne pouvez pas réussir à avoir un retour sur investissement sur un projet qui a eu tant de retard.